On va prendre des nouvelles de la Green Expedition, vous savez, on vous en a parlé dans cette émission, c'est ce raid en voiture électrique parti il y a une dizaine de jours de Paris vers le Grand Nord. Et dans cette équipe, parmi cette équipe, il y a Laurent Bignolas qui explique qu'il n'est pas là sur ce plateau. Laurent et son partenaire Fabien Rodèche viennent de rejoindre au-delà du cercle polaire. Voici deux heures nouvelles, regardez. Voilà, nous y sommes, à Narvik, dans la partie nord de la Norvège, où nous retrouvons le raid Paris-Cap-Nord en voiture électrique. On retrouve notre ami Eric Loiseau, aventurier que vous connaissez, éverettiste, navigateur qui a retrouvé sa grande copine Laurence de la Ferrière, qui a signé quelques sommets alpins, l'Everest aussi, également une traversée de l'Antarctique à pied, enfin plutôt à ce qu'ils sont en train de papoter. Eric lui explique ce qui s'est passé depuis qu'il a pris le volant en main, Eric, c'est ça ? L'île a meurt depuis, tu as fait quoi, 1200 km, 1350,5 km. C'est pas mal, comment ça s'est passé ? Très bien. En fait, on a eu des très bonnes conditions météo, pratiquement tout le temps, c'est-à-dire qu'on avait ni froid ni de la neige, sauf qu'il y a deux jours, où là, c'est réellement gâté, réellement gâté. Et là, on est à l'erreur dans les conditions du nord, d'ailleurs on voit que les voitures ont du mal à s'arrêter. On a eu une soirée assez compliquée, avec vraiment de la glace sur la route, des camions en vrac, on se parait cru dans de l'eau tarée. Alors, préviens tout de suite Laurence, est-ce que c'est compliqué de conduire avec une voiture électrique ? C'est différent de nos voitures thermiques, c'est sûr, mais on a deux modes, on a un mode éco et un mode sport. Le mode éco est assez pratique quand il y a beaucoup de neige, parce que du coup, on n'a pas d'activation trop violente et la voiture tient bien. Après, c'est une voiture qui est assez bien fichue pour rouler, parce que, en fait, les batteries sont sur le châssis, donc il y a 150 kg de batterie quand même. Et donc, ça maintient la voiture bien à plat, et du coup, on fait un peu ce qu'on veut avec. Et des recharges quand même tout au long de la route, parce que c'est assez pratique ici dans ce pays, il y a quand même pas mal de modes pour recharger. Jusqu'à présent, c'était relativement facile, ça se complique maintenant, parce qu'en allant jusqu'au Cap-Nord, à partir de Narvik, il y a beaucoup moins de recharge, et donc il faut faire très attention. Laurence, au volant, Eric t'explique, on vous suit, on regarde et on vous retrouve le plus vite possible et dans les meilleures conditions possibles. Prenez soin de vous, les enfants ! Allez, voilà, j'attends à vous soyez branchés, c'est fait ! Bon, bravo, vous êtes quand même la première des voitures. Après, les motards qui sont arrivés, qui sont en train de se charger beaucoup plus vite avec leur nouveau système. Ça, c'est passé comment, Laurence, la conduite, là ? Alors, moi, je trouve que c'est très agréable, la conduite. C'est calme, c'est silencieux. On a vraiment l'impression de tenir sur la route, j'apprécie, sans problème. Mais c'est important, à tes yeux, de démontrer qu'on peut effectivement utiliser ce genre de véhicule comme ça dans des contrées où l'électricité n'est pas très chère, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois que c'est la moindre des choses, ça serait quand même dommage, je ne vais pas en profiter. Après, je pense que c'est important aussi de travailler sur tous les mécanismes, les batteries, enfin tout ce qui tourne autour du véhicule électrique. Mais quand même, tu as l'impression d'être dans un véhicule qui est propre, qui ne fait pas de bruit, qui est respectueux. Est-ce qu'on a un peu d'anxiété par rapport à la tenue de la batterie, par rapport à l'autonomie de la voiture ? Parce qu'on est quand même dans des contrées un peu sauvages, là ? Oui, je pense qu'il faut prendre quelques précautions quand même. Oui, c'est bien, attention. Il faut quand même prendre quelques réserves, c'est clair. Conportement différent. En fait, tu calcules en fonction des charges que tu as à ta disposition et en fonction du nombre de kilomètres, mais c'est quand même complètement gérable. Je vois plein de voyants qui s'allument, vous ne voulez pas vérifier si ça charge, là ? Non, je ne sais pas. Non, 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 non.